Et bonjour à tous, ici Tars, on vient d'avoir une nouvelle cette nuit, c'est XR, un des développeurs de l'équipe de Hearthstone qui s'exprime le plus, qui nous dit qu'il va y avoir un nouveau patch d'équilibrage, il n'a pas indiqué de date, mais je dirais que ce ne sera pas cette semaine, mais celle d'après, en début de la semaine suivante, où ils se rendent compte qu'évidemment Galakron c'est trop fort, c'est plus fort que nécessaire pour être fort en fait, donc je pense qu'ils vont, moi je les vois bien faire un petit équilibrage, ils n'ont rien indiqué, mais je les vois bien faire un équilibrage au niveau de l'arme je pense, c'est vraiment le Galakron au maximum qui est beaucoup trop fort, là où des Galakrons par exemple en Voller Islander qui sont souvent joués pour deux, c'est plutôt pas mal, le Galakron avec l'arme et tout, particulièrement en chaman, ça fait super mal, donc à mon avis c'est là dessus qu'ils vont attaquer, peut-être pas défrir complètement l'arme, mais en tout cas l'affaiblir, après on verra ce que ça donne, ils expliquent également qu'ils ont en tête quelques changements pour les decks non Galakron, notamment Guerrier Pirate et Voleur Raldagoni, alors Voleur Raldagoni c'est un des meilleurs decks qui est à peu près au même niveau que le Voleur Islander, et le Voleur Islander joue aussi le package Raldagoni, donc ce changement il devrait principalement avoir lieu sur l'Apothicaire, qui est la carte vraiment Hyroll qui fait un peu mal, mais surtout une question qu'on se pose c'est pourquoi ce changement sur le Guerrier Pirate, parce que c'est un deck qui a un win rate correct mais il semble juste vraiment inférieur au Guerrier Galakron, du coup je l'ai joué en Open Cup ce matin pour voir en me disant si les développeurs qui ont accès à tous les stats, tous les chiffres de tout ce qui se joue sur le jeu estiment que le deck est trop fort, il y a peut-être un petit peu de vrai même si ça ne nous paraît pas flagrant, et du coup j'ai créé le deck et je suis parti avec en Open Cup, et ça s'est plutôt bien passé puisque j'ai fait un top 16, alors ça n'apporte pas grand chose top 16, mais ça veut dire que j'ai gagné 5-6 matchs, et le Guerrier Pirate s'en est plutôt bien tiré, pas particulièrement mauvais mais pas particulièrement bon non plus par rapport à ce qu'aurait pu être un Guerrier Galakron, et en fait j'ai l'impression qu'on a quasiment la même puissance que le Guerrier Galakron, mais on manque beaucoup de flexibilité parce qu'il n'y a qu'un seul moyen de construire le deck, il n'y a vraiment qu'un plan de jeu agressif, là où en Guerrier Galakron tu peux aussi essayer de gagner de l'armure, tu tiens un peu mieux les aggros, et puis l'autre défaut, mais qui est peut-être une qualité aussi, c'est qu'il y a beaucoup de variances, en fonction de si tu pioches ton arme ou si tu ne pioches pas ton arme, ça change vraiment tout, alors que le Guerrier Galakron est peut-être un petit peu plus stable, ça veut dire aussi que ce deck-là peut faire des sorties beaucoup plus fortes, donc ça peut être intéressant, mais voilà, donc je l'ai joué un peu, et franchement le deck est pas mal, de là à dire qu'il mérite un nerf je sais pas, mais ça peut être compréhensible, c'est vrai que quand tu fais une grosse grosse sortie avec ce deck, l'adversaire ne peut rien faire. Alors là évidemment j'ai une main horrible, au niveau du Mulligan il y a un petit piège, c'est la barge, c'est ça, barge du ciel, qui est pas folle à garder au Mulligan, c'est une des meilleures cartes du deck, mais c'est pas non plus la carte qu'il vous faut absolument garder, puisque son winrate, quand elle est dans votre main de départ, n'est pas vraiment élevé. Donc en fait, quelles sont les cartes qu'on veut absolument ? Maman est terrible ! Voilà, exemple typique de partie, on ne sort pas bien, on ne peut rien faire, peut-être que la suivante on va bien sortir, et ça va bien se passer. Donc du coup je disais, quelles sont les cartes à aller chercher au Mulligan ? C'est avant toute chose l'encre. Si vous avez de l'encre, donc l'arme légendaire, vous êtes trop bien, votre winrate il est à plus de 70% en fait, donc quasiment tout le deck repose sur le fait que cette arme soit piochée ou non, je pense que c'est là-dessus qu'ils vont peut-être essayer de faire un petit nerf, parce que c'est trop fort. Trop fort et trop aléatoire. L'autre, comment dire, les autres cartes qui sont intéressantes, c'est le petit pirate 1-2 qui vous donne un pirate, le crieur public qui va chercher une carte ruée, ça reste fort, et justement le câble lance qui vous garantit une arme en fait. Même si vous n'avez pas l'encre, avoir ce câble lance, cette câble lance, je ne sais jamais. Une lance, cette câble lance, une lance, un manteau, un porte-manteau, une clé, un porte-clé, merde non ! Bref, ceci dit, oh là là, il m'a joué galaxie, il m'a déjà joué la galaxie au tour 6 ! Bref, aller chercher une arme, et l'autre carte intéressante, c'est le pirate 2-2 qui se joue tout seul depuis la main. Donc, nos T1, à part amélioration, mais même matelot, vous ne voulez pas le garder. Donc, nos 1-2 pour le T1, l'A2-2 qui se joue tout seul, l'encre et câble lance. Et la vraie priorité, c'est câble lance. Ah, il y a un cartule pour... Bah oui, bien sûr ! Bien sûr ! Euh, comment on gère ça ? Bah... Bon, franchement, on fait une énorme arme, et on voit ce qui se passe, mais... Là, on n'est pas bien, en plus, on a une énorme arme, mais on a encore deux armes dans la main, donc à mon avis, là, c'est perdu. Ça me paraît foutu, cette game. En même temps, mauvaise sortie, lui, sortie parfaite. Ça peut arriver, j'ai limite envie de... Oh, bah ouais, non, vas-y. Allez, on va pas perdre de temps. Merde, il t'est pas activé ? Si, si, si. Bon, il faut pas trop perdre, là, on va passer en 5, ça continue. Je sais bien que je teste des decks pas optimaux, mais... Bref, ce deck va se faire nerf, alors... Peut-être que Blizzard est déjà un cran au-dessus, c'est-à-dire, si t'enlèves tous les Galacrons, celui-là étant... Enfin, si tu nerves tous les Galacrons, celui-ci étant très proche du niveau d'un Galacron, moi, j'ai pas l'impression, mais... Et la plupart des joueurs pro qui se sont exprimés sur le sujet sur Twitter, soit RDU ou d'autres personnes, n'ont pas l'impression, là, non plus, que le deck soit vraiment fort. Ils sont même plutôt contents de rencontrer ce genre de deck plutôt qu'un Gary Galacron. Je... Peut-être que Blizzard anticipe. Amélioration, c'est nul. Regardez, j'ai encore une sortie nul. Je vais devoir jouer une de 2 pour 2. OK, on peut jouer ça et jouer... Amélioration, il peut charger, mais j'ai même pas envie qu'il charge. Parce que le problème, c'est que si je fais amélioration pour donner charge à ma 2-1, derrière, quand je vais jouer mon pirate 4-2 qui va rééquiper, rééquiper une arme qui a été détruite, j'aurai la hache lourde 1-3 qui va être rééquipée, donc c'est horrible. J'ai l'impression que si j'ai pas d'armes, là, je peux partir encore. Armor-up au tour 2. C'est fini, en fait. C'est fini, je peux capituler. Alors, on va recommencer, histoire de quand même vous montrer des parties où ça sort bien. Mais... Ah, j'ai Leroy qui est injouable, lui, il a un dragon féerique qui peut être un peu chiant. Qu'est-ce qu'on fait ? On va dans la tête. Avec Crieur, qui va chercher la momie ou peut-être la corruptrice, ça peut le faire. Momie de préférence, ça serait bien. Si on récupère une arme, qu'on la boost, que lui, il a pas de taune, qu'il a pas d'armure, je sais pas. Avec des laquais, cette carte en main, à mon avis, il trouvera forcément de quoi m'embêter. Ah, il m'embête bien. Je fais quoi ? J'envoie un Leroy là-dedans, vraiment ? Ah, ok, on va chercher une momie. Du coup, on va la jouer en anticipation. On va taper une première fois là-dedans. Le problème, c'est que lui, il joue des vraies cartes à côté quand nous jouons des petits pirates nuls. Ah non, ça, c'était le truc de trop. Je suis en train de me battre avec un deck qui est quand même assez all-in contre un mec qui, lui, c'est cette petite carte dans la main et à 36 PV. C'est moi le deck aggro là-haut. C'est moi le deck aggro. Qu'est-ce qu'il me fait là ? Quand on n'a pas d'armes, on ne gagne pas. Aussi simple que ça. Son galacron qui commence à être amélioré. Aïe, 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 aïe. Une arme. J'ai envie de qu'on te cidle. Allez, si on a une arme maintenant, qu'on la booste, qu'on... Non, mais même. Même. Bon, allez, hop, on s'en va. Ça ne sert à rien. Leroy, c'est une carte que j'aime de moins en moins. À chaque fois, elle a l'air super forte parce que, bah, on finit les games avec, compris pour que l'adversaire ne l'ait pas quand on est à 6 PV. Mais le nombre de fois où cette carte, elle te reste dans la main et que tu ne peux rien en faire à part le dernier tour. Ça ne me paraît pas fun. Je veux dire, c'est quoi l'intérêt de jouer Leroy, par exemple, à, je ne sais pas moi ? Frappe héroïque ? Vous allez me dire deux dégâts de plus, mais... deux dégâts de plus pour trois manats de plus ? Ah, ça y est, on a une arme. Ok, ça c'est la bonne sortie. Pièce, encre. On garde tout. On ne fait rien au tour 1, on fait pièce, ça au tour 2. On tape, on tape, on tape, on emplace la barge. Ok, ok. Là, c'est une sortie où normalement, on a l'encre, donc on a 70% de winrate. C'est beaucoup. Oui, j'ai carrément bien recréé mon arme. Peut-être que comme j'ai l'encre et que je vais chercher plein de pirates, je n'ai pas besoin de jouer la pilleuse de trésor, j'ai plein de chances de la piocher. Peut-être, je ne sais pas. Un peu chiant ça, je ne peux pas le gérer. Je peux avec le petit pirate. Je vais quand même jouer ça. Si jamais elle survit, ça me fait tellement de dégâts avec la brigande parachutiste que j'ai envie de le tenter. Ça ne survivra pas. Ça se tentait. Ça se tentait. Qu'est-ce qu'on fait ? Je pense que c'est le moment de jouer des pirates. On commence par celui-là. Une 3-3 taunt ou une 3-3 pas taunt ? 3-3 pas taunt pour l'instant. Je me dis que plus tard dans la game, elle coûtera peut-être 0. ou en tout cas un de moins. Derrière, on refait pieuse. On va rechercher l'encre. On continue de piocher des pirates. Ils jouent un Toon, c'est de la triche. Toon is cheating. C'est tentant la momie, mais si je peux piocher tout mon deck, je pioche tout mon deck. Peut-être qu'à l'inverse, j'aurais dû d'abord... Est-ce que ça aurait été mieux que momie, ça ? Enfin, mieux que... Crieur ? Non, je pense pas. Esprit du Rhinocéros avec les... Oh non, c'est fort ça. Alors, si je la perds, c'est que ce deck est vraiment naze. Parce que là, j'ai eu une excellente sortie. Bon, j'avais pas de T1, mais quand même. Ok. France Trade, si il y a Barista, par exemple, ça peut être chiant. Ah, en vrai... Ouais, je sais pas. Heureusement que je suis pas contre un voleur qui joue flic. Hé, j'ai un triple là ! Hé, oh ! Admin ! J'ai trois pareilles, ça doit faire un doré, normalement. Ah, mais ça reste, ça ! Oïe, 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 oïe ! Oh non, c'est trop... C'est trop beau, ça. C'est abusé. Rien ne m'arrêtera. Ok. Ah. On va faire ça et ça. Hop. Hop et hop. On est à 11 PV. C'est nous le deck aggro, on est à 11. Ok, il peut tuer ça. Il va être à 32. Oh, c'est trop. C'est trop. Bon. Fury des vents, je pense pas que ça m'aidera beaucoup. Rien ne m'arrêtera. Je suis obligé de prendre des trades tellement je suis bas en PV. 32 à 8. Ils sont mes 70% de winrate. Oh. À l'attaque. J'ai plus de pirate dans mon deck. J'ai plus de pirate. Ah si. Quand il y en a plus, il y en a encore, j'ai plus que 8 cartes. C'est-à-dire que le mec, il m'a géré 20 cartes. Tranquille. On peut gérer ça. On peut gérer. On fait ça. Merde, momie, ça marche pas. Sac du chasseur. Voilà. On gère. Facile. Il y en a plus. Il y en a plus. Un coup colossal. Eh mais il a le Galakron en doré. Oh le mec trop riche. Bon bah voilà. Bon deck. On comprend pourquoi Blizzard a décidé de nerf ce deck. Voilà. Les changements légers pour le guerrier pirate, le voleur des strattles. Bon j'espère que ça aura l'impact attendu. Et je vous dis à la semaine prochaine ou peut-être dans deux semaines pour s'énerve. On verra ce que ça donne. Et puis comme d'habitude, je stream les matins et une vidéo dans la mesure du possible chaque jour. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.